Un plat et un dessert, mais pas au même endroit, ni au même moment. Le déjeuner, c'était pour trois couverts, Jordan Bardella, Marine Le Pen et Eric Ciotti. Bonsoir Alexandre Chauveau. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Du service politique d'Europe 1, au diable commentaire et colibé, Eric Ciotti trace sa route. Oui, la tenue du déjeuner a fuité ce matin par les équipes respectives des deux présidents de partis. Manière d'assumer le rapprochement entre les deux formations politiques. Silence en revanche des entourages depuis la mi-journée. Seul Jordan Bardella s'est exprimé très brièvement tout à l'heure en rentrant au siège du RN. Je m'exprimerai très prochainement et nous avançons dans l'intérêt du pays. Voilà, on n'en saura pas plus pour le dessert. Le président exclu des LR se bat donc contre son exclusion. La justice examinera demain matin son recours. En attendant, le bureau politique des LR qui devait se tenir cet après-midi se tiendra demain. Toujours opposé à son retour bien sûr. Oui, les cadres opposés à l'alliance entre LR et le RN devaient à nouveau valider l'exclusion d'Eric Ciotti et de Guilhem Carayon, le président des Jeunes Républicains. Ils vont finalement attendre la décision du tribunal rendu demain à 11h. Dans un communiqué publié ce soir, Eric Ciotti exprime toute sa confiance dans la justice et ne doute pas, dit-il, qu'elle le confirmera dans sa position de président. Pour lui, la simple volonté d'organiser un nouveau bureau politique. Pour procéder à son exclusion, acte de fait l'illégalité de la réunion d'hier. Eric Ciotti en tout cas s'affiche plus que jamais comme un président en exercice. Il s'est rendu ce matin tout sourire au siège du parti où il est resté plus d'une heure. Le temps d'apparaître à sa fenêtre pour saluer les journalistes et d'enregistrer une vidéo de 13 secondes où on le voit dans son bureau sur une musique d'ambiance façon série télévisée pour montrer qu'il est bien à son poste. Publication accompagnée de cette légende au travail pour la France. La guerre de tranchées suit donc son cours chez LR. Merci Alexandre Chauveau du service politique de...